hello ma pixie army j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on fait un disney book mais on fait un nouveau format de disney book ça faisait très longtemps que j'avais envie de rendre ce format plus interactif et je suis super contente de vous annoncer qu'à partir de maintenant pour les prochains disney book il va y avoir un nouveau système de concours qui va être mis en place l'objectif c'est que vous puissiez chroniquer les books avec moi pour vous expliquer le concept c'est très simple à chaque fois à chaque fin de disney book je vais vous proposer de remporter un livre mais attention qu'on soit bien clair la personne qui remportera ce livre sera tenue de lire le livre et de me faire un retour en vidéo que je pourrais inclure à la fin de la vidéo pour qu'on puisse confronter nos avis dans le disney book d'après donc il faudra que les personnes qui participent à ce concours jouent le jeu parce que s'il y a des personnes qui reçoivent le livre et qui derrière ne font pas ça et bien j'arrêterai ce système tout bêtement donc je compte sur vous ma pixie army pour jouer le jeu et pour le premier je vais faire très fort puisque je vais vous faire gagner un livre un livre qui est très convoité qui est ce livre aussi donc c'est le livre pirates des caraïbes disneyland paris m'en a renvoyé un exemplaire exprès pour vous en faire gagner un donc je compte sur vous pour aller en barre d'infos et participer mais n'oubliez pas bien évidemment que vous serez tenu quoi qu'il arrive de me faire un retour en vidéo afin que je puisse l'inclure autre chose du coup par rapport à ça pour l'instant en tout cas il n'y aura que les personnes majeures qui pourront participer pour des raisons de droit à l'image c'est plus facile pour moi gardez bien ça en tête puisque je précise si jamais vous n'êtes pas prêt à vous filmer derrière et à lire assez rapidement pour qu'on puisse pouvoir entretenir ce format de vidéo ne participez pas s'il vous plaît en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir moi je suis super contente de vous faire gagner ce livre qui a été un véritable coup de coeur pour moi et j'ai hâte que la personne qui le reçoit me donne son avis en retour donc aujourd'hui je vais vous parler de quatre livres et le premier dont je voulais vous parler et c'est drôle parce qu'il match oh pas mal le premier livre dont je voulais vous parler et c'est drôle parce qu'il match avec mon t-shirt il s'agit de ce livre aussi alors c'est un livre assez ancien que vous trouverez pas actuellement dans le commerce mais c'est une véritable pépite et il fallait que je vous en parle donc ce livre s'appelle le monde de mickey mouse par robert timan il se vendait à l'époque 39 euros 50 et il les vaut largement croyez moi donc c'est un livre qui est dans un écran comme ceci vous voyez il vient d'une série de livres de la collection naive qui est génial et en fait ce livre ci m'a servi pour ma vidéo des 90 secrets sur mickey mouse si vous l'avez pas vu allez la voir elle m'a demandé tellement de travail vous avez pas idée donc c'est une vidéo pour laquelle j'ai voulu relire tous les livres mickey que j'avais en ma possession dont celui ci pour être très honnête moi c'est des livres que j'ai pas payé pour l'impôt que j'ai acheté sur le bon coin à l'époque où je faisais beaucoup de recherche de livres et celui là j'ai pas dû payer plus de 20 euros et quel pépite ça a été en plus d'être un art of ultra complet j'adore le style d'écriture de l'auteur c'est vivant c'est facile à lire agréable ça regorge de petites anecdotes même si vous connaissez bien votre sujet il est parfait et surtout la grande force de cette collection en dehors du fait qu'il y ait un bel écran c'est le fait qu'à l'intérieur vous avez plein de petites pièces en fait c'est un livre qui est ultra interactif en fait ce qui est génial c'est qu'au gré de votre lecture vous avez l'impression de posséder des pièces originelles parce que ça a été dupliqué au bon format etc alors il y en a certaines qui sont en anglais puisque vous avez comme les originaux et c'est tellement génial ça rend la lecture tellement plus vivante et honnêtement le livre fait combien il est pas très long à lire il fait 60 pages environ mais si vous prenez le temps de bien examiner chacune des pièces etc vous y passez quelques heures quand même mais c'est tellement captivant qu'honnêtement en quelques minutes ce sera lu j'ai pas grand chose à dire sur ce livre si ce n'est que franchement je vois pas comment il pourrait être plus parfait peut-être qu'il pourrait être plus dense mais honnêtement je peux pas enlever une étoile à un livre parce qu'il est pas assez long ça prouve la perfection du bouquin donc je lui mets un 5 sur 5 c'est un énorme coup de coeur ça fait partie des livres de ma bibliothèque que j'adore un livre qui est devenu assez rare donc je sais pas exactement quelle est sa cote actuelle je dirais que s'il est en dessous de 100 euros ça vaut le coup de le prendre après ce n'est que mon avis le second livre que j'ai lu et c'est pas vraiment dans l'ordre mais c'est le art of les mondes de ralph 2 vous avez déjà ma critique en ligne sur la chaîne elle date de décembre dernier c'est une critique sans spoiler et si vous avez vu c'est aïe et si vous avez vu cette critique vous le savez sûrement mais c'est pas un film que j'ai aimé au contraire j'ai été extrêmement déçu mais alors qu'est ce qu'il en est de ce art of alors il faut savoir que le art of j'ai reçu peu de temps après avoir vu le film en avant-première en france en novembre dernier et en fait ça correspondait à peu près à la date de sortie américaine donc le art of était déjà sorti comment vous dire que le art of est un chef d'oeuvre je l'adore vraiment dans la collection des chronicles books c'est l'un de mes préférés donc ce livre aussi est en anglais le précédent était en français je sais plus combien je l'ai payé honnêtement 35 euros le petit bémol que j'y vois c'est vraiment un bémol nul mais c'est quand même un bémol c'est le fait que la tranche soit bleue le premier est noir et du coup ça va pas du tout avec voilà j'avais besoin de le dire ça ne sert à rien mais voilà la couverture est magnifique elle a un design qui est génial et on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas ce design dans le film à aucun moment mais je trouve ce design de dé absolument magnifique donc voilà je tenais à le dire et en fait à l'intérieur ce livre c'est une pépite c'est à dire qu'il ya pas mal de textes il ya énormément de dessins et il ya surtout énormément de scènes coupées à tel point que je me dis pourquoi est ce qu'on n'a pas eu ces scènes coupées dans le film en fait tout ce que j'ai détesté dans le film c'est ce que je pense qu'il manquait pour qu'il me plaise et qui se trouve finalement dans cette art of vraiment je vous recommande cette art of si vous aimez les monde de ralph j'ai beaucoup aimé les designs les dessins les recherches des personnages notamment l'évolution de yes on y apprend beaucoup de choses c'est vraiment un art of qui vous apprend des choses contrairement à certains on reste un peu sur sa faim là c'est vraiment l'un des meilleurs honnêtement l'un des meilleurs il ya juste un truc qui m'a perturbé c'est qu'à aucun moment on nous parle de l'histoire on nous parle de plein de détails on nous parle d'une chanson on nous parle des princesses on nous parle d'un milliard de scènes coupées mais on nous parle pas de comment a été imaginé l'histoire et ça j'ai pas trop compris on part sur un Disney book assez positif sachez le puisque à ce livre je mets également la note de 5 sur 5 4,5 sur 5 allez mais c'est vraiment un bon coup de coeur et je vous le conseille allez-y si vous comprenez un minibum en anglais prenez-le ah j'ai le nez pris c'est une catastrophe si je parle du nez la pixie army c'est normal je suis un peu malade voilà donc le troisième livre que j'ai eu et c'est le livre que m'a offert laura the castle collection donc c'est un livre en anglais il faut savoir que je voulais me l'acheter il y a un petit moment déjà je le cherchais je l'ai pas trouvé sur amazon et elle l'a trouvé alors je sais pas comment elle a fait je vais voir si je vous trouve le lien malgré tout pour vous mettre en barre d'infos et en fait c'est un livre en anglais certes mais qui est très court très facile à lire puisque c'est un livre pour les enfants qui parle des châteaux des princesses et de comment ils sont constitués en fait de comment sont les pièces de qui ils résident je m'attendais à un bouquin de gamins et en fait pas du tout la présentation reste assez sobre et adulte les pages sont très grandes et c'est très bien parce que il ya des détails qui sont vraiment minuscules donc on les voit pas plus que ça il ya des scènes qu'on voit dans les films mais il ya des scènes qui sont imaginés c'est plutôt pas mal parce que du coup on voit un petit peu mieux bon alors j'ai du mal à comprendre la conception de certains châteaux mais bon ça bref on a une description courte de chaque personnage dont des personnages qu'on a vu une demi seconde à l'écran je pense notamment à la servante de mérida j'avais complètement oublié il ya un paragraphe sur elle enfin il ya certaines pièces du coup qui ont un petit encart mais c'est généralement des pièces qu'on a vu dans les films et c'est drôle parce que du coup on voit les évolutions entre les différents châteaux le classement est fait de façon alphabétique qui s'est trié par prénom de princesse sachez le voilà ça peut être un peu perturbant au début par contre il ya un truc moi qui me perturbe à mort c'est la façon dont sont pensées certaines pages c'est à dire qu'il ya des personnages qu'on voit pas du tout alors je pense que par exemple on voit pas du tout les méchants parce qu'ils habitent pas dans le château par exemple là je suis sur la page de cendrillon on n'a pas du tout tréven ou ses soeurs et il ya surtout des princesses qui se sont faits mais complètement boycott genre il est où le château de tiana les gars alors je sais qu'on le voit pas dans le film mais ça aurait été un véritable défi au final de voir à quoi est ce qu'il aurait pu ressembler genre de voir où est ce que vivait le prince par exemple c'est bien beau de nous montrer le château de réponse mais le château de réponse on l'a pas vu donc pourquoi est ce que on voit plus l'intérieur du château de réponse que celui de diana on aurait pu avoir une totalement une création originale et ça je vous avoue que j'ai été déçue la fixie army du coup c'est un livre que moi je conseille là il ya marqué qui coûte 17 livres donc je sais pas combien ça fait exactement en euros et à combien on le trouve actuellement moi je mettrais 4 sur 5 j'enlèverai un point sur le fait qu'il n'y ait pas diana et aussi sur le fait du prix parce que s'il coûte 20 euros je trouve qu'honnêtement ça fait cher quand même pour un livre sur des châteaux qui est quand même somme toute assez court assez concis qui est je pense de base plus destiné à un public enfant qu'adulte donc ça reste cher je trouve pour ce que c'est je pense qu'à ce prix là on peut quand même avoir de bons livres je trouve qu'à moins de 15 il vaut son prix à plus de 15 ça commence à faire mal au porte-monnaie mais en dehors de ça honnêtement c'est un très beau livre si vous aimez l'architecture si vous aimez le monde des princesses et si vous aimez les livres qui font pas trop bébé foncez je vous conseille et enfin le dernier bouquin et je vais être très honnête ma critique va pas être très longue sur celui ci c'est le pierre lambert de pinocchio donc je vous avais déjà chroniqué celui de bambi que je vous invite à retrouver dans la playlist disney book je me suis acheté celui ci il coûte le même prix donc 39,95 ce qui reste cher pour un art off mais qui reste le tarif normal d'un pierre lambert donc on retrouve une présentation similaire je crois qu'il est pas exactement de la même dimension que le bambi donc ça va un peu perturber la couverture fait très classeuse donc ça j'aime beaucoup après on retrouve le schéma classique c'est à dire que vous avez une trentaine de pages de texte et après vraiment des images pures je trouve que la qualité d'impression est incroyable la qualité du papier la qualité des images des designs on sent qu'il ya une véritable recherche je trouve que c'est assez complet comme il explique dans son livre le pierre lambert sur pinocchio est déjà sorti un plus gros format et donc plus cher et en fait il explique que c'est pas juste une réédition mais c'est vraiment une remise à niveau avec de nouveaux concept art etc donc j'ai pas le premier donc je peux pas juger de ce que j'envoie là en tout cas je trouve très complet est vraiment très beau et si vous êtes fan de pinocchio vous allez adorer alors je pense que je l'ai un poil moins aimé que le bambi sur le plan du texte les anecdotes étaient très intéressantes mais il ya un avant-propos qui est fait avant que pierre lambert lui même s'exprime et alors je l'ai trouvé d'une inutilité par josé manuel xavier désolé monsieur mais j'ai pas trouvé ça très intéressant pierre lambert par contre lui a toujours des anecdotes qui sont vraiment passionnantes à suivre et j'ai adoré lire ce livre comme je vous dis vraiment c'est un régal de découvrir les images et les moindres petits détails il nous explique notamment pourquoi est-ce que autant d'oeuvres ne sont pas signés enfin vraiment il ya plein de choses qui sont très très intéressantes et c'est encore un livre que je suis très heureuse de posséder dans ma collection je pense que c'est un livre qui plaira aux personnes qui aiment les belles images qui sont pas dérangées d'avoir des livres sans forcément énormément de textes si vous vous recherchez des livres où il ya énormément de textes énormément d'explications et que vous accordez pas trop d'importance au visuel je vous le déconseille parce que je pense que ça c'est plutôt un livre un peu comme une collection d'oeuvres d'art voilà un catalogue d'oeuvres d'art plus que vraiment un art of comme on peut le voir un peu avec les mondes de ralph voilà ma pixie army pour cette vidéo disney book j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup quel livre vous aimeriez que je chronique pour la prochaine fois si vous vous avez des livres disney que vous avez lu que vous me recommandez ou que vous me déconseillez n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires ça peut être des livres que j'ai déjà présenté ou des livres que je connais pas encore vous m'avez prouvé plus une fois que je pouvais faire de belles découvertes grâce à vos commentaires donc n'hésitez pas vos recommandations sont les bienvenues et j'espère que ce livre pirate des carrés vous plaira et que ce concept du coup d'échange avec la communauté vous plaira j'espère que vous jouerez le jeu surtout c'est vraiment important si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air le commentaire qui fait toujours plaisir de vous abonner et de partager au plus grand nombre pour faire découvrir notre passion à plus de fans disney et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime très très fort bisous 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 bis